Madame Dumas, pour le 278. Oui, alors là, Madame la Rapporteure, d'ailleurs, je vous inviterai à utiliser le même argument que vous avez invoqué tout à l'heure pour rejeter l'amendement de mes collègues, puisque, effectivement, vous invoquez la situation existante, donc moi, je vais aussi vous demander de revenir à la situation existante. Donc, le présent amendement propose de modifier le mode de nomination d'un membre du Collège de l'ARCOM. En effet, l'article 29 prévoit que le président de la République nomme le président de l'ARCOM, comme on l'a vu, ainsi qu'un autre membre issu du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Dans la mesure où l'ARCOM est une autorité indépendante, nous estimons qu'il n'y a pas de raison de renforcer encore davantage le rôle du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous proposons de créer un membre tournant, tour à tour, dessiné par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres, le tout suivant un ordre de rotation déterminé par tirage au sort. Cela permettra de garantir davantage d'indépendance de la part de l'ARCOM et de s'assurer d'un peu plus de diversité à chaque renouvellement de mandat, en évitant le risque que le membre en question soit toujours issu du même corps. Je vous rappelle, madame la rapporteure, qu'actuellement, le président de la République ne peut nommer qu'un seul membre, le président du CSA. C'est complètement aberrant d'ajouter qu'il nomme un autre membre. Donc là, j'espère que vous allez effectivement être cohérentes avec ce que vous venez de dire pour l'amendement précédent. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le président. Le choix d'une personne parmi une liste de trois qui seront établies par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes permet justement de garantir la compétence de la personne qui sera finalement désignée dans les domaines de compétence de l'ARCOM. Mais je ne crois pas que nous puissions remettre ici en cause la compétence, l'indépendance du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes au regard évidemment des avis qu'ils peuvent rendre régulièrement et dont le Parlement peut utilement s'inspirer. De manière générale, les modalités de désignation des membres de l'ARCOM présentent de fortes garanties d'indépendance. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Deux membres sont nommés par le président du Sénat. Deux par le président de la République et un enfin par l'ARCEP. Il me semble que nous avons ici des règles qui garantissent réellement la compétence et l'indépendance de la manière avec laquelle les membres de l'ARCOM pourront demain être désignés. Donc défavorables. Madame Dumas. Madame la rapporteure, vous avez le don évidemment de répondre complètement à côté puisque je n'ai pas remis en cause... Écoutez, permettez-moi quand même. Je n'ai absolument pas remis en cause les compétences des membres du Conseil d'État ni de la Cour des comptes puisque j'ai fait l'inverse. J'ai dit qu'au contraire, c'était important qu'il puisse être là et l'amendement le prévoit. Je remis en cause, et je voudrais que vous me répondiez là-dessus, je remis en cause le fait que jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne nommait qu'un seul membre. Jusqu'à aujourd'hui, ne nommait qu'un seul membre. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait rester sur ce qui existait aujourd'hui. Vous trouvez que c'était naturel. Aujourd'hui, le projet de loi prévoit qu'il en nomme deux. Donc ce n'est pas le problème de la qualification du membre. C'est très bien. C'est le problème de qui nomme qui. Et donc aujourd'hui, vous avez le président de la République qui donne deux membres au lieu d'un dans la loi actuelle. Excusez-moi, c'est là-dessus que j'aimerais que vous me répondiez, non pas sur la compétence des membres, évidemment, des trois corps. Monsieur Larive. Oui, je suis d'accord avec Madame Dumas, effectivement. Là, pour le coup, le président nommera deux membres. Et ça, c'est un fait, c'est écrit. Je soulève autre chose. Quand nous parlons des nominations, c'est un peu difficile en ne sachant pas les attributions de l'ARCOM, le cadre de ces attributions, le cadre d'intervention de l'ARCOM. Alors, je trouve ça assez bizarre de pouvoir déjà discuter des nominations d'une entité dont on ne sait pas quelles seront ces interventions. Madame Sage. Oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, moi, je souhaiterais ici que la rapporteure, Madame la rapporteure, vous nous expliquiez les motivations de cette modification. C'est ça, en fait. Parce que l'évolution qui est donnée au sein de cet article n'est franchement pas très positif au regard de ce que l'on souhaite impulser. Plus de démocratie, plus de transparence. Je remercie d'ailleurs l'amendement du président de la commission, juste avant. J'espère que ce n'était qu'un oubli, mais c'est bien de l'avoir reprécisé dans la loi qu'effectivement, constitutionnellement, l'avis préalable des deux commissions, je le rappelle, permet aussi un blocage aux deux tiers des votes. Et c'était important de le ressignaler dans la loi. Donc c'est vrai que le fait que cette mention n'y figurait plus, plus cette modification qui accorde au président de la République le choix d'un deuxième membre, crée de la suspicion, il faut le dire. Donc il faut peut-être pouvoir aussi l'expliquer, motiver pourquoi vous êtes allé modifier ce système de nomination. Bien. Madame le Gris. Merci, monsieur le président. Moi, je voulais à mon tour apporter mon soutien à l'amendement de notre collègue Frédéric Dumas. Nous avons déjà eu l'occasion de prendre la parole récemment pour dire au nom des Républicains que nous étions très attachés à l'indépendance de cette haute autorité. Et donc, effectivement, nous ne comprenons pas pourquoi il doit y avoir la faculté pour le président de la République de désigner un deuxième membre de cette nouvelle haute autorité. Et par ailleurs, j'en profite, comme on n'avait pas pris la parole sur votre amendement, pour effectivement également, comme madame Sage précédemment, vous remercier, monsieur le président, de l'amendement que vous avez précédemment proposé à notre commission et qui a été très largement adopté. Mais donc, nous apportons notre soutien à l'amendement de notre collègue Frédéric Dumas. Bien. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le président. J'allais en effet mentionner, mais comme l'a fait notre collègue Legrippe, l'amendement précédent que nous venons d'adopter et qui me semble apporter des garanties non négligeables sur la place aussi de notre Assemblée dans la manière avec laquelle les membres seront désignés. Encore une fois, je le redis, c'est la réponse que je formulerai sur le projet qui est celui du gouvernement. Ce n'est pas moi qui ai modifié le texte, mais je le défends pour une raison assez simple. Déjà, encore une fois, le président de la République aura un choix parmi une liste qui lui est soumise. Non, mais ce n'est pas le problème, mais c'est ma réponse. Permettez-moi, Madame la députée, de vous répondre aussi, comme j'estime que ça peut être pertinent de le faire. Donc, je vous réponds que le président de la République ne choisit pas au hasard les membres qui seront nommés et qu'il aura un choix restreint parmi une liste de trois personnes qui sont établies par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de casse et le premier président de la Cour des comptes, dont on ne peut pas remettre en cause l'indépendance qui est la leur. Et nous en avons la traduction concrète de manière très régulière. Et c'est tant mieux pour la vitalité démocratique. D'autre part, est également intégré parmi les membres de l'ARCOM, quelqu'un qui est désigné par l'ARCEP, ce qui n'existait pas par ailleurs, et ce qui me semble être aussi dans le rapprochement des autorités. Et ça a été souvent demandé ici, et d'autres amendements viendront parfois demander d'aller plus loin, quelque chose de supplémentaire en termes de nouvelles garanties de compétences et de cohésion et de liens entre les autorités. Vraiment, pour toutes ces raisons, à la fois parce que le président de la République ne choisit pas seul, mais choisit sur une liste préétablie de trois personnes désignées, établies par Conseil d'Etat, Cour de casse, Cour des comptes, et parce que cela permet l'intégration d'un membre de l'ARCEP, Je soutiens tout à fait cette modification qui est apportée par le projet de loi. Alors, juste pour écarter les débats, je vais donner la parole à plusieurs intervenantes. Madame Dumas, Madame Buffet, Madame Tolmont, Madame Meunier. Madame la rapporteure, ce n'est pas parce que c'est votre réponse que vous répondez à la question. Donc je vais faire un peu de provocation, on n'est pas chez Jean-Jacques Bourdin, parce que je vous ai entendu hier aussi évoquer comment allait se passer le renouvellement de la présidente ou le président de France Télévisions. Ça valait le coup aussi, parce qu'on dirait que le projet de loi est déjà adopté, mais ça, on a l'habitude. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il faudrait effectivement que vous répondiez précisément à la question. Ce n'est pas la compétence des trois corps de l'État dont nous parlons, c'est de qui les nomment. Si vous estimez que ce n'est pas le problème de qui les nomment, moi, je serais vous, je ferais nommer tout le monde par le président de la République. Comme ça, vous pouvez avoir la même réponse. Puisque j'estime que chaque personne, quand elle sera nommée, que ce soit par le Sénat, l'Assemblée, etc., j'espère qu'elle sera indépendante après. Mais ça, c'est la conscience de chacun. Mais en tout cas, si vous vous estimez que c'est votre réponse, ça veut dire, moi, je serais vous, je proposerais que le président de la République nomme tout le monde. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Et effectivement, tout le monde restera indépendant, puisque j'espère que chacun va nommer des gens qualifiés. Madame Buffet. Oui, Madame la rapporteure. On est en train de construire France Média. Et on sait bien le fossé qui s'est établi entre nos concitoyens et concitoyennes et l'offre d'informations, etc. Donc, il faut qu'on leur donne des garanties sur la gouvernance à la fois de France Média, mais de l'ARCOM. Or, vous ne répondez pas à une question très précise. Pourquoi on passe de une nomination par le président à deux nominations par le président ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie cela ? Alors qu'il faudrait plutôt donner l'image d'ouverture et de pluralisme à de son tuer. Madame Telemont. Madame Telemont, allez-y. Oui, merci, monsieur le président. Et désolée d'être redondante, mais d'abord, merci à madame Dumas de pointer par son amendement cette intervention un peu plus importante encore du président de la République. Madame la rapporteure, pardonnez-moi, mais effectivement, vous parlez compétence quand madame Dumas vous parle nombre de représentants désignés par le président de la République. Ça a été dit déjà dans un amendement précédent. Je pense qu'on aura encore ce débat au moment des articles, des amendements qui concernent France Média. Il y a comme effectivement un sentiment de suspicion, pardon pour ce terme un peu grave, mais de limitation de l'indépendance. Donc pour nous, c'est extrêmement important de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'intervention de l'État pour garantir plus d'indépendance encore. Et nous voterons cet amendement. Madame Meunier. Oui, j'ai bien compris votre réponse sur cette deuxième désignation, à savoir qu'elle se faisait à travers une liste de trois personnes. Mais imaginons que cette liste de trois personnes ne convienne pas au président de la République. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une autre liste ? Votre micro, madame Meunier. Il sera alors tenu par la liste qui lui a été présentée. Il ne pourra pas demander qu'une autre liste soit faite. Et c'est pour ça que moi, je, encore une fois, on peut discuter sur le nombre de membres, etc. Moi, ce qui m'importe et qui me semble essentiel à garantir, c'est en effet la question de compétence et de l'indépendance. Ce sont ça pour moi les deux critères. À partir du moment où, justement, le point que vous soulevez, c'est que le président de la République ne pourra pas le faire de manière discrétionnaire et qu'il sera tenu par la liste qui lui est présentée de trois personnes, en choisir deux parmi ces trois-là, ce qui n'existait pas préalablement. Et en plus, on ajoute, oui, en effet, moi, je trouve, madame Dumas, que c'est en effet très rassurant, sauf à ce qu'on remette en cause la compétence et l'indépendance et du Conseil d'État et de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, puisque le président de la République sera tenu de choisir dans les trois personnes, dans les deux personnes qu'il nommera, parmi les trois qui lui auront été soumises. Et enfin, on ajoute, et enfin, on ajoute un membre issu de l'ARCEP, ce qui n'existait pas, et qui me semble, là encore, une garantie de complément, de compétence et d'indépendance. Merci. Monsieur Fuchs. Oui, je voulais apporter un peu d'apaisement dans ce débat. Voilà, il me semble que la lignée-là est prête à confusion. Si les trois personnes proposées sont indépendantes, le fait qu'elles soient désignées in fine par le président de la République jette la confusion, prête au trouble, justement, puisqu'elles sont indépendantes. Donc, il n'y a pas besoin qu'une autorité politique, en tout cas d'un seul individu, qui que ce soit, le président y compris, valide un de ces trois choix. Donc, si elles sont compétentes et indépendantes, il pourrait y avoir un autre collège, un parlement, par exemple, ou un autre collège, pour qu'il n'y ait pas de doute. Personne n'a ce doute-là. Mais, bien sûr, le principe de désignation par le président de la République jette un trouble ou un doute sur l'indépendance, alors même que le statut de ces personnes les qualifie pour faire partie de l'ARCEP. Merci. Monsieur. Alors, M. Pancher, et puis ensuite, nous passons au vote. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ce parlement qui ne semble ne rêver qu'en termes de renforcement du pouvoir exécutif. Alors qu'on est déjà dans un parlement qui dispose de moyens ridicules, dérisoires, par rapport aux autres parlements. Donc, chers collègues, profitons-en, quoi. Profitons-en. Chaque fois qu'on peut faire en sorte de rendre des autorités plus indépendantes, de nous-mêmes de prendre un peu plus de pouvoir, vraiment, allons-y, quoi. Moins qu'on ait envie de permanence de scier les frêles planches sur lesquelles nous sommes installés. Je vais mettre en voie cet amendement 278 de Mme Dumas, sur lequel tous les groupes ont pu s'exprimer à de multiples reprises. C'est un avis défavorable de Mme la rapporteure, qui est pour. Qui est contre. Égalité, donc, il est rejeté. 279, Mme Dumas. Alors là, je pense qu'on a atteint, quand même, un chef-d'oeuvre, en matière, effectivement, d'indépendance des autorités administratives. Là, je pense que vous êtes vraiment surpassés. Alors, ce qui est intéressant, c'est, effectivement, de lire l'article lui-même, et puis de lire, après, ce qui est écrit dans l'étude d'impact, parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, dans l'article lui-même, on nous dit qu'effectivement, les autorités indépendantes, qui interviennent dans la réunion, bref, etc., elles peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, qui leur permet de recourir à l'expertise, à l'appui d'un service administratif de l'État. Donc là, déjà, le Conseil, le CSA, l'ARCOM, avait, effectivement, dans son avis, dit que c'est un peu bizarre que lui-même, autorités administratives indépendantes, ait besoin de recourir à l'expertise de l'État. Il valait mieux, peut-être, lui donner les moyens à lui de faire son travail, plutôt que de recourir à l'expertise de l'État. Mais, ce qui est plus grave, c'est les objectifs. Donc, quand on regarde, effectivement, page 255 de l'étude d'impact, c'est évidemment l'inverse, en plus, de ce qui est écrit dans l'article lui-même, qui est visé. J'imagine, d'ailleurs, que vous ne pouviez pas l'écrire de cette manière-là, sinon, ça aurait posé des problèmes. Donc là, on apprend qu'effectivement, il y a un pôle numérique qui va être rattaché à la Direction Générale des entreprises, qui est créé, et que ce pôle pourra donc passer des conventions avec les autorités administratives pour, littéralement, venir, effectivement, puiser dans les informations et les données qu'elles détiennent. C'est écrit noir sur blanc. Au fin d'expertise et d'appui, dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elle, ce service, donc de l'État, à Bercy, pourra être ainsi rendu destinataire d'informations, de documents et de données traitées par ces autorités. Ce service sera créé par décret. Il sera rattaché à la Direction Générale des entreprises. Donc, en termes d'indépendance, moi, je pense qu'on va vers quelque chose d'extrêmement dangereux. Et l'autre chose que je voulais dire également, c'est qu'on apprend que ce service sera déjà doté de 20 emplois. Donc là, on s'assure des emplois pour ce service, alors qu'on n'a aucune assurance sur le fait que les autorités administratives indépendantes auront, elles, les moyens financiers et humains de remplir leur mission. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la création d'un pôle d'expertise numérique répond à une exigence extrêmement importante en termes d'efficacité. Il s'agit d'éviter une dispersion des moyens et la constitution d'une expertise forte au sein d'un pôle unique, mais appelée à soutenir l'ensemble des autres autorités concernées dans la régulation des plateformes en ligne. Il me semble que nous sommes évidemment tous attachés à cette possibilité. Les synergies qui seront obtenues seront précieuses dans un contexte de sophistication technologique croissante et d'explosion de l'activité de ces plateformes. C'est la raison pour laquelle je soutiens la manière avec laquelle le projet de loi a été écrit et donc défavorable pour votre amendement. Madame Dumas. Je pense que sur le plan juridique, vous aurez fort à faire pour expliquer que les autorités administratives indépendantes doivent passer des conventions avec l'État pour fournir les informations qu'elles détiennent. On va voir si effectivement il y aura des garde-fous pour ça. La deuxième chose, c'est que cet amendement, ce qui prévoit effectivement, c'est qu'il y ait une synergie entre ces autorités administratives indépendantes pour mener à bien leur mission, qu'elle soit effectivement prévue de manière intelligente, puisqu'on l'a vu depuis les dernières conversations dans nos débats, c'était de préserver le caractère indépendant de ces autorités administratives, le secret des affaires. Ça ne se fait pas comme ça dans un article 36 qui dit d'ailleurs le contraire de l'objectif poursuivi. Je pense que c'est quelque chose de très grave. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, un certain nombre de garde-fous juridiques et de juridictions seront saisis et que je ne pense pas que vous pourrez faire ce que vous trouvez effectivement pertinent et utile aujourd'hui. Monsieur Minot, vous souhaitez intervenir ? Non. Monsieur Gauthier. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'amendement proposé par Mme Dumas. Je reprends les propos que j'ai émis auparavant. Oui à la coopération, mais oui à l'indépendance. Ce sont deux objectifs majeurs. Et j'ai peur que cet article, si on est d'accord sur la coopération, entame à nouveau l'indépendance de ces autorités administratives. Bien, je vais mettre en voie cet amendement de Mme Dumas avec avis défavorable de Mme Rapporteur qui est pour cet amendement, qui est contre. Il est que 37. Avec trois amendements identiques. Mme Dumas, Mme Descamps ou Mme Sage, je pense. Et M. Bottorelle. Mme Dumas. Oui, effectivement, nous avons été plusieurs à mettre en avant qu'il y avait peut-être une impasse qui avait été faite dans ce projet de loi sur l'enjeu même de la distribution qui est essentiel et sur aussi la définition de ce qu'est la distribution puisque on avait fait d'ailleurs un club audiovisuel sur le sujet et le sujet est extrêmement vaste puisque touche différents acteurs. Donc là, c'est un amendement qui prévoit effectivement de renforcer la notion et le pouvoir du régulateur en matière de distribution et surtout de replacer la distribution comme quelque chose de clé pour garantir le pluralisme et la diversité. Et j'espère aussi, puisqu'on a, je pense, assez d'accord tous sur ce sujet-là, en l'occurrence sur ces amendements, je pense aussi qu'il va falloir réfléchir à la notion de distribution dans un monde virtuel qui est, comme on l'a évoqué, les OTT, les écrans connectés, les télécommandes, puisqu'il n'y a plus d'actes physiques de distribution, mais il y a quand même une proposition d'organisation des services et donc il faudra réfléchir à cette notion de distribution dans ce cadre-là. Merci. Madame Sage ou Madame Descamps ? Madame Descamps. Oui, donc cet amendement a un quadruple objet. Il précise le champ d'application du principe de l'égalité de traitement. Lui donne un objet concret. Il vise à défendre le pluralisme et à donner au principe de neutralité technologique déjà reconnu par la loi une portée juridique précise. Et enfin, il renforce le pouvoir de régulation de l'ARCOM. Et M. Bautorel ? Défendu. Madame la rapporteure. Merci, M. le Président, Mesdames et M. le député. La compétence contentieuse du CSA et donc de l'ARCOM sur les différents entre les éditeurs et distributeurs, elle est plus précisément fixée à l'article 17-1 de la loi de 1986. Donc je ne suis pas certaine que l'amendement soit placé au bon endroit puisqu'il ne vise pas exactement le même titre. D'autre part, il me semble que la création, justement, d'une commission de règlement des différents permettra largement d'avancer sur les sujets que vous évoquez pour permettre plus de coordination entre les différentes autorités de régulation. Je pense que ça va être donc suffisamment dans le bon sens de manière, encore une fois, à permettre un rapprochement des autorités de régulation. Donc il faut une demande de retrait. Madame Dubas. Au-delà du placement qu'on pourra effectivement examiner, je pense que je trouve vraiment dommage votre réponse quand vous dites « c'est traité ». C'est vraiment le sujet et je pense que chaque député présent de cette commission sait qu'il est très compliqué, qu'effectivement même les acteurs eux-mêmes le disent, qu'ils ont du mal à appréhender aussi les choses aujourd'hui et demain. Donc dire que ce n'est pas un sujet en soi et que de manière, j'allais dire presque de symbolique et de principe, on n'en fait pas état là, alors là je trouve que ça veut dire que ce projet de loi n'appréhende pas le monde ni du futur ni d'aujourd'hui. Je vais mettre en voie ces amendements avec avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Je vais mettre en voie ces amendements.